Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Ça vous est bien réveillé ? Et vous avez une équipe, je peux vous dire, ici au lycée, tellement engagée, tellement motivée, ça fait plaisir. Je suis très honorée d'être parmi vous ce matin. Franchement, ça fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes dans un établissement absolument extraordinaire. Moi qui viens d'un lycée agricole, je peux vous dire que je suis ultra inspirée par ce qui se passe ici. Vraiment heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, on va être efficace ce matin. C'est pour ça que j'espère que vous êtes bien réveillés. Parce qu'on va avoir à peu près une heure d'une conférence. Et je vais vous emmener en voyage, je vais vous emmener en expédition. Une de mes dernières expéditions qui a eu lieu dans l'Arctique. C'est une expédition, moi, qui m'a bouleversée, qui a bouleversé mon équipe. Et en fait, on a appris pas mal de choses au long du chemin. Donc, j'avais à cœur de vous partager tout ça. Donc, cette expédition, elle s'appelle les Sentinelles du Climat. Alors, cette expédition, elle a eu lieu dans l'Arctique, mais je ne suis pas du tout née dans l'Arctique, évidemment. Moi, je viens d'un petit village de Haute-Savoie qui est trop mignon, qui s'appelle Gruffy. Alors, c'est un petit village de 1500 habitants. On a encore quelques fermes. On fait surtout de l'abondance et de l'atome des boges par chez moi, surtout des exploitations laitières. Et écoutez, quand on grandit dans un petit village comme ça, en fait, il n'y avait pas grand chose à faire à Gruffy. Mais il y avait plein de trucs à découvrir en pleine nature. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a touchée quand j'étais jeune. C'était cette liberté, en fait, de pouvoir gambader, de pouvoir explorer ces écosystèmes absolument merveilleux. Et j'avoue que mes deux parents m'ont un peu biberonnée aux histoires d'Haïdi. Haïdi, en fait, il y a toute une plâtrée de livres, de dessins animés, de films sur une petite fille des montagnes suisses qui s'appelle Haïdi. Et je pense que ça m'a énormément peut être lavé le cerveau quand j'étais petite. Et ça m'a beaucoup inspirée ensuite pour faire un métier en contact avec la nature, un métier en contact avec la montagne. Et quand j'étais ado, en fait, mes parents, pour un peu m'occuper, m'ont inscrit à un club de randonnées qui s'appelait les Randonneurs du Chérand ou justement des bénévoles. Beaucoup de retraités qui étaient extrêmement bienveillants, qui essayaient d'occuper ces jeunes pour les emmener en pleine nature, en pleine montagne. Et pour moi, ça a été un enseignement extraordinaire, quoi. Vous savez très bien comme moi qu'il n'y a pas meilleur enseignement que l'enseignement de terrain. Et j'ai eu vraiment un déclic dans ma vie quand j'ai eu 17 ans. Mais un déclic qui a changé ma vie. En fait, pendant une de ces randonnées, j'ai rencontré un guide de haute montagne, Hubert. Hubert qui était près de l'âge de la retraite. Et il m'a dit, mais il dit, tu sais pas qu'il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers ? Et je lui dis, ah bon ? Et il me dit, ouais, c'est des glaciologues, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc depuis l'âge de 17 ans, j'ai décidé que tout ce que j'allais faire, toutes les décisions pour mes études, ça allait m'emmener vers le métier de glaciologue. Alors à l'époque, j'étais en lycée agricole, mon beau lycée agricole de Poissy, qui s'appelle l'ISETA maintenant. C'est un lycée, franchement, où j'ai passé, je pense, les plus belles années de mes études. Peut-être comme vous, nous, on avait des posters de tracteurs dans les salles de classe. Voilà, on faisait des batailles de bottes de paille régulièrement, pas pour vous inspirer d'en faire plus. Mais nous aussi, nous aussi, on faisait beaucoup ça. Et c'est vrai que pendant mon lycée agricole, on avait comme vous, en fait, un contact tellement fort avec la nature que peut être que je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Mais ces années passées au lycée agricole, ça a été de loin les années les plus formatrices de ma vie. C'est vraiment là où j'ai appris, je pense, à avoir cette sensibilité, cette curiosité par rapport à la nature, à respecter le travail fondamental fait par les agriculteurs et toutes celles et ceux qui sont connectés de près ou de loin au monde de l'agriculture. Et depuis, je n'ai jamais oublié ça. Et je pense que d'avoir ces racines comme ça dans ce lycée agricole, ça m'a guidé vraiment toute la suite de mes études et de ma carrière. Alors après le lycée agricole, je suis partie à l'université. J'ai fait une licence en géographie. Alors pourquoi la géographie? Parce que la géographie, ça nous approche pas mal de la géologie et de la glaciologie. Et ensuite, je me suis un petit peu enfermée dans l'entonnoir de la glaciologie. J'ai fait un master de glaciologie à l'étranger et un doctorat en glaciologie. Alors, c'est des longues études, mais je peux vous dire que j'ai kiffé mes études, mais alors du début à la fin, si c'était à refaire, en fait, je n'avais jamais l'impression de bosser. Mais sans déconner, je me suis tellement éclatée dans mes études. C'était la folie. Et même si c'est des longues études, Bac plus 8, Bac plus 9 en glaciologie. Franchement, c'était un peu la rigolade. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une partie de mes études tout au nord de la planète, dans l'Arctique. En fait, pendant ma licence, on avait l'opportunité de faire un échange. Vous savez, le programme Erasmus. On avait la chance de pouvoir passer un semestre à l'étranger. Et moi, de ma petite ville d'Annecy, ce qu'on nous proposait, c'était plutôt d'aller à Londres, à Milan ou à Barcelone, ce qui est déjà extraordinaire. Mais moi, je voulais voir des glaciers. Je voulais aller le plus loin possible. Et donc, aux grandes dames de ma famille, de mes proches, je suis partie, voilà, l'endroit le plus au nord de la planète possible. Donc, je suis partie de là-haut. Il y a une université sur ce petit archipel qui est à peu près à 1300 kilomètres du pôle nord, qui s'appelle le Spitsberg ou le Svalbard. Alors, j'y ai passé mon semestre Erasmus, qui m'a complètement retourné le cerveau. Et ensuite, j'y suis retourné faire mon doctorat. Et aujourd'hui, je continue à passer beaucoup de temps au Svalbard parce que ce qui est quand même très beau et j'ai beaucoup de chance, c'est qu'aujourd'hui, je continue à donner des cours, en fait, à l'université là-bas. Donc, j'ai ce lien très, très fort avec ce petit archipel. Et cet archipel, il déboîte. C'est super beau. C'est vraiment des paysages extraordinaires. Voilà. Quand on est glaciologue, tout ce qu'on veut voir, c'est des glaciers, de la neige, de la banquise. Et là-bas, la moitié du territoire, c'est ça. C'est des glaciers, c'est de la banquise, c'est des montagnes. Et donc, c'est le paradis pour étudier le changement climatique. C'est le paradis pour étudier ces environnements-là. Et ce qui est assez génial, c'est que tout est fait pour nous faciliter la tâche. Donc, c'est-à-dire qu'à l'université, je vous montre une petite photo de l'université, qui est quand même trop mignonne. À l'université, en fait, il y a carrément un département logistique. Quoi comme ici, vous avez vraiment des branches de votre lycée qui sont faites pour faciliter vos études. C'est exactement pareil à l'université là-haut. On a un département logistique où on a des guides de haute montagne, on a des anciens militaires qui font tout pour nous aider à passer du temps sur le terrain. Et donc, cette université, elle est juste oufissime. C'est un peu pour employer les termes des lycéens une dinguerie, cette université, parce qu'elle vraiment, elle nous aide à faire le meilleur travail possible. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais dans cette université là, je peux vous dire qu'on se rend compte du dévouement de nos profs, du département logistique, de l'équipe administrative pour qu'on fasse le meilleur travail possible. Et un jour, il s'est passé un truc qui m'a bien taclé à cette université. C'est que je faisais mon doctorat à l'université et un jour, l'équipe communication d'université me dit, truc de dingue, la semaine prochaine, il y a une classe d'élèves français qui va venir au Svalbard visiter l'université. Genre ça, ça n'arrivait jamais. Le Svalbard, c'est super loin, ça coûte une blinde d'aller là-haut. Et donc, je me dis, ouais, ça fait trop plaisir, super. Donc, c'était des jeunes ambassadeurs du climat qui venaient du Gers, si je ne me trompe pas. Et l'université me dit, bon, écoute, Heidi, tu es la seule française. On compte sur toi, on souhaite que tu les rencontres et tu vraiment t'envoies du gros, quoi. T'envoies du super lourd. Tu leur fais une conférence, tu leur montres c'est quoi le métier de glaciologue, comment tu fais des expéditions sur le terrain, comment tu mesures les glaciers. Franchement, t'envoies du rêve, quoi. Mais il n'y a aucun problème pour envoyer du rêve. Moi, quand on me demande de faire ça, alors là, laisse tomber, je déploie l'artillerie lourde. Donc, voilà ce que j'ai fait pendant cette intervention, c'était leur parler de trucs comme ça, quoi. Je leur dis, ah, mais être glaciologue, c'est trop la folie. On prend l'hélicoptère tous les deux jours. On passe tout notre temps sur des scooters des neiges. On prend des bateaux, des brise-glaces pour étudier les glaciers, quoi. On s'éclate, quoi, en glaciologie. C'est vraiment génial. Et franchement, je fais ma petite conférence. J'étais trop fière de moi, quoi. Je me suis dit, bon, alors là, les petits Français, là, je les ai éclatés, là. Voilà. Franchement, s'ils ne comprennent pas que la glaciologie, c'est génial après ça, ils n'ont rien compris, quoi. Et en fait, j'ai vite réalisé que c'était moi qui n'avais rien compris à ce moment-là. Parce que ce qui s'est passé, à la fin de ma petite conférence, j'ai une jeune étudiante qui vient me voir. Et alors, pas de bol, évidemment, il y avait les médias français qui étaient là. Notamment, il y avait France Info avec son micro, là, que vous voyez, bien tendu vers moi. Et cette étudiante française, elle vient me voir. Et elle me dit, OK, merci pour la conférence, très bien. Mais en fait, toi, il dit, il y a un truc que je n'ai pas compris par rapport à ton métier. En fait, qu'est-ce que tu fais dans ton métier pour réduire ton empreinte carbone et préserver ces glaciers ? Oh, OK. Et bien, je peux vous dire que cette question qu'elle m'a posée, ça m'a fait vraiment l'effet d'une claque, quoi. Parce qu'en fait, clairement, c'était moi qui n'avais rien compris. Parce que moi, j'avais l'impression, à ce moment-là, que juste d'étudier les glaciers, quelle que soit la façon avec laquelle on va se étudier, mais juste d'étudier les glaciers, c'était vraiment un moyen de faire avancer la science, c'est clair, mais d'aider à préserver ces glaciers. Mais en fait, jusqu'à ce moment-là, ce qui est quand même dingue, il m'a fallu du temps, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé que nous, tout ce qu'on faisait au quotidien, prendre l'hélicoptère, faire du scooter des neiges, prendre des bateaux, des brise-glaces, ça participait aussi à accélérer la fonte et la disparition de ces écosystèmes. Donc franchement, j'en avais bien besoin de cette petite claque de l'étudiante française à ce moment-là. Et on dit que c'est souvent la vérité sort de la bouche des jeunes. Bah oui, exactement. On a besoin que vous continuez à nous tacler de temps en temps, à nous poser des questions, à oser, avec bienveillance, bien sûr, comme elle l'a très bien fait, à oser poser des questions, questionner la façon avec laquelle on fait les choses. Et donc, respect énorme pour cette jeune, je pense qu'elle avait beaucoup de courage, en tout cas, de venir me voir et d'oser poser ses questions. Parce que cette question, c'était vraiment le bon moment pour que je me rende compte que notre science aussi avait un problème et que nous aussi, on a un devoir d'exemplarité. Vous savez, on dit toujours l'agriculture très polluante, etc. Bah écoutez, la glaciologie aussi. La glaciologie aussi a des efforts à faire. Et donc, grâce à cette étudiante, j'ai décidé de changer complètement ma façon de faire et de créer une expédition qui allait essayer, alors à son tout petit niveau, de montrer qu'on peut faire autrement. Du moins, on peut essayer de changer les codes de la glaciologie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de monter une expédition la plus propre possible. Alors, elle n'est pas parfaite comme expédition, c'est clair. Mais on a décidé de monter une expédition où on allait, plutôt que de se déplacer en scooter, en neige, en hélicoptère, etc., se déplacer en ski. Alors, on n'a rien inventé, c'est clair. On se déplace en ski dans les régions polaires depuis très, très longtemps. Mais l'objectif, c'était de se déplacer en ski, mais de faire de la science le long du chemin. Donc, on se déplace en ski et derrière nous, on a ces sortes de petits traîneaux, on appelle ça des poulkas. C'est des traîneaux qui font entre 70 et 100 kilos. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir des tentes, d'avoir de la bouffe, d'avoir de quoi faire des prélèvements scientifiques. C'est vraiment notre maison, notre petit laboratoire portable. Ensuite, on voulait faire une expédition où on allait essayer de rendre notre science accessible à tous. Et donc, pendant l'expédition qu'on allait monter, on allait tout faire pour communiquer au plus grand nombre sur ce que c'est que le Svalbard, pourquoi c'est important, et de se connecter avec des écoles du monde entier. Donc, on était très fiers d'avoir des écoles en Australie, au Canada et un petit peu partout en Europe. Donc, c'était très chouette. Et ensuite, et ça, ce n'était pas par hasard, on voulait vraiment faire une expédition 100% féminine. Vraiment super, super importante pour nous d'essayer de faire en sorte qu'on montre que on est là, quoi, nous les nanas. On est bien présentes en glaciologie, on a tout à fait notre place. Et j'ai eu la chance de pouvoir monter, mais la dream team de l'univers, cette équipe-là. Donc, l'équipe de Climate Sentinels, des Sentinels du Climat, c'est une équipe déjà très, très internationale. Alors, vous voyez les photos de toute l'équipe. Des nanas qui sont déjà des super, super scientifiques. Elles sont toutes docteurs. Elles ont toutes énormément d'expérience des régions polaires. Et elles viennent de différents pays. Donc, vous avez par exemple Alia Khan, qui vient des États-Unis. A sa droite, vous avez Anne, qui vient de Suède. Vous avez moi, vous avez Nina, Janine, qui vient de Serbie. Vous avez Silio, qui est glaciologue, qui vient de Norvège. Et Dorothée Vallaud, qui est française. Et sur les six, il y en a quatre qui sont parties sur le terrain et deux qui étaient notre base arrière. Donc, c'est très important d'avoir une base arrière parce que, en fait, ça nous permet d'avoir une équipe qui va nous envoyer les prévisions météo, qui va pouvoir nous alerter sur des changements de conditions quand nous, on est sur le terrain et on a une connexion Internet pratiquement inexistante, évidemment. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a commencé à monter ce projet autour de 2018-2019. Et donc, on a décidé de commencer à s'entraîner. Mais pour réduire notre empreinte carbone, chacune de notre côté, plutôt que de faire des expéditions de préparation avant de partir en expédition, on a décidé qu'on allait toutes rester chacune de notre côté et s'entraîner. Et donc, c'était assez marrant parce qu'on se tirait la bourre les unes des autres. Est-ce que la France allait gagner sur la Suède ? Est-ce que les États-Unis étaient plus rapides que la Suède ? Etc. Et en fait, le meilleur entraînement pour ce genre d'expédition, c'est ça. Donc, c'est de tirer des pneus, en fait. Tirer des pneus de voiture. Alors, je n'ai pas tiré des pneus de tracteur parce que je n'en suis pas là. Mais c'est vraiment un entraînement horrible. Alors, si ça vous dit de faire un petit défi, entraînement, tirage de poule cas, tirer des pneus de voiture, ça tue, c'est super efficace. Et je peux vous dire que vous avez des gens qui vous posent plein de questions. Si vous croisez des gens dans les montagnes et que vous êtes en train de tirer des pneus, les gens sont quand même interrogés. Mais bon, ça permet de faire des belles rencontres. Alors, quels étaient nos objectifs scientifiques pour cette expédition ? Parce que là, avec la team qu'on a, avec la dream team de docteurs qu'on a, pas question de partir pour faire des vacances. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une expédition scientifique. Alors, revenons un petit peu à nos moutons sur l'importance du Svalbard, de l'article dans le changement climatique. Le Svalbard, voilà à quoi ça ressemble. Si on met une carte dans le bon sens, vous voyez que c'est blindé de glaciers et de neige. Le Svalbard, ça a toujours été une terre où on a récolté des données scientifiques. En fait, c'est une terre qui n'appartenait à personne, qui a été ensuite donnée à la Norvège, suite aux accords de Versailles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours allé au Svalbard pour aller exploiter les ressources. Donc, on allait faire de la chasse à la baleine, on allait chercher des minerais, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Mais pour faire ça, il fallait récolter des données scientifiques. Donc, il fallait cartographier le Svalbard, il fallait mesurer la profondeur des fonds marins, etc. Et donc, on a des données scientifiques qui sont dingues, qui nous permettent de remonter le temps sur des périodes très, très longues. Notamment, on a des données, regardez, des données de température qui s'étendent sur plus d'un siècle, ce qui est quand même complètement dingue dans cet endroit qui est le plus au nord de la planète. Et aujourd'hui, on sait que le Svalbard, malheureusement, se réchauffe extrêmement rapidement. Donc, les jeunes, là, vous savez de combien les températures sur Terre ont grimpé depuis l'ère pré-industriel ? Oui ? Ah, c'est pas loin. Exactement, on s'en approche, oui. Aujourd'hui, tu as complètement raison, on est autour de 1,2, 1,3 degrés d'augmentation de température depuis l'ère pré-industriel. Merci pour ça. Et au Svalbard, juste pour vous donner une petite idée, juste depuis les années 80, on a gagné à peu près 8 degrés en hiver. Donc, voilà, c'est pour vous montrer à quel point le changement de température, il est vraiment catastrophique. Et donc, les garçons, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, le changement climatique, c'est vraiment quelque chose que l'on voit au quotidien. C'est complètement dingue, la vitesse des changements que l'on observe au Svalbard. Pour nous, dites-vous bien, on parle d'un écosystème qui est finalement tout effet de glace, tout effet de neige. Nous, le sol, nous, on n'a pas d'agriculture au Svalbard. Le sol, il est gelé en permanence. Donc, si on augmente le thermostat dans des écosystèmes pareils, imaginez bien ce qui se passe. Tout est en train de s'effondrer. Nous, tout notre paysage, là-haut, s'effondre. Et donc, voilà le résultat. On a des glissements de terrain. Parfois, il se met à pleuvoir en plein hiver. Quand il est censé faire moins 35, moins 25 en plein hiver, on a des pluies, mais absolument diluviennes. Et on peut aussi avoir... Les événements les plus traumatisants qu'on a eus ces dernières années, ça a été des avalanches. On a eu des avalanches en pleine ville. Vraiment des événements catastrophiques. Parce qu'au Svalbard, c'est un petit peu contre-intuitif, mais le Svalbard, en fait, c'est un endroit qui est très froid. Et si c'est des endroits très froids, plus c'est froid, finalement, moins l'air peut être humide. Et aujourd'hui, on remarque au Svalbard que vu que les températures augmentent, l'air peut être un petit peu plus humide. Donc, on n'a jamais eu autant de pluie, on n'a jamais eu autant de chutes de neige. Et donc, parfois, ces chutes de neige, elles s'accumulent sur les montagnes et ça nous donne des avalanches en pleine ville. Et là, lors de l'avalanche que vous voyez ici, qui est un événement vraiment catastrophique, on a eu deux morts. On a eu un des profs de l'école qui est mort et un petit bébé qui n'a pas été retrouvé à temps. Donc, au Svalbard, en fait, tout le monde comprend que le changement climatique, c'est une histoire de vie ou de mort. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais oublier. Le changement climatique est une histoire de vie ou de mort. Donc, les filles, si vous ne l'avez pas entendu, aujourd'hui, si on ne réalise pas que derrière ce changement climatique, c'est une histoire de vie ou de mort, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on n'a pas réalisé que cette nature, si on l'énerve, cette nature, elle peut vraiment nous aplatir. Cette nature, elle a cette capacité, mais vraiment de détruire tout ce que l'on a construit et tout ce que l'on aime. Donc, aujourd'hui, cette nature, il va vraiment falloir qu'on travaille avec elle parce que ce que l'on observe vraiment nous inquiète. Donc, pourquoi est-ce que le Svalbard se réchauffe aussi vite ? C'est connecté à ce que je vous montre là. C'est connecté directement à la vie de la banquise dans l'Arctique. Vous savez ce que c'est que la banquise ? Donc, la banquise, en fait, c'est tout simple. C'est une croûte de glace qui est présente sur l'océan glacial Arctique. L'Arctique, c'est avant tout un océan. Et cet océan, il est recouvert de glace de façon permanente. Pendant l'hiver, cette banquise, elle va s'étendre parce qu'il fait super froid, évidemment. Pendant l'hiver, la banquise s'étend. Pendant l'été, vous voyez maintenant, elle se rétracte. Et ça, c'est complètement naturel. C'est ce qu'on appelle la respiration de la banquise. Cette banquise, en fait, que vous le sachiez ou non, la vie de notre agriculture est directement connectée à cette banquise. C'est assez fascinant parce que cette banquise, elle a un pouvoir de dingue. C'est que c'est une surface blanche gigantesque. En hiver, la banquise, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça recouvre 23 fois la taille de la France. Donc, la banquise, c'est bon. C'est super important. Et puisque cette surface-là, elle est blanche, elle va renvoyer les rayonnements du soleil en direction de l'espace. Vous savez, c'est un peu cette histoire du t-shirt blanc et du t-shirt noir. Donc, la banquise, c'est le t-shirt blanc de la planète. C'est le t-shirt blanc de l'Arctique. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, cette banquise, elle est super sensible au changement climatique. Donc, plus on brûle d'énergie fossile, du gaz, du pétrole, du charbon, plus cette banquise, elle va souffrir du fait que l'océan par-dessous se réchauffe et du fait que la température de l'air par-dessus se réchauffe aussi. Et aujourd'hui, là, en 40 ans, on a perdu à peu près 40% de la superficie de la banquise dans l'Arctique. C'est abominable, ce qui est en train de se passer au niveau de cette banquise. et malheureusement, plus cette banquise, elle disparaît, plus chez nous, ça va créer des conséquences mais vraiment catastrophiques. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, le premier secteur qui est affecté par la disparition de la banquise en Arctique, c'est l'agriculture. Donc aujourd'hui, l'agriculture, la nature est directement sensible à ce qui se passe au niveau de cette banquise et malheureusement, on est vraiment en train de l'atomiser. Il y a une deuxième chose qui affecte cette banquise, c'est pas que les gaz à effet de serre, c'est le fait que à chaque fois qu'on brûle ces énergies fossiles, alors oui, on émet du CO2, du méthane, mais on émet aussi de la pollution de l'air. Cette pollution de l'air, on la voit partout, on la voit dans nos villes, on la voit dans nos campagnes et cette pollution de l'air, au bout d'un moment, elle va voyager. Vous savez, on appelle ça le noir de carbone, alors ça peut voyager, c'est des petites particules toutes légères, ça peut voyager vraiment sur des centaines, voire des milliers de kilomètres et parfois, ça se retrouve dans l'Arctique. Même si dans l'Arctique, il y a très peu d'activités industrielles, l'Arctique souffre énormément de la pollution de l'air. Et donc, voilà ce que l'on observe aujourd'hui. Alors les filles, je ne sais pas si ça vous dit de regarder ce qui se passe au niveau du Groenland notamment. Et donc, ce qui se passe, c'est lorsque la pollution de l'air se dépose sur la neige, sur la glace, voilà ce que ça peut donner. Ce que je vous montre, c'est une photo du Groenland, de la calotte polaire du Groenland. Alors, ce n'est pas comme ça partout au Groenland, mais on a des secteurs pendant l'été, lorsque la neige disparaît, on peut avoir vraiment des surfaces qui deviennent dégueulasses, couvertes de pollution de l'air. Et bien ça, quand vous rajoutez du noir de carbone sur de la neige, sur de la glace, ça va assombrir ces surfaces et ça va accélérer la fonte. C'est comme si on leur mettait un fameux t-shirt noir. Donc c'est ça qu'on est allé étudier pendant notre expédition. C'est d'essayer de comprendre quelle est la quantité de noir de carbone, la quantité de pollution de l'air qui se plâtre en fait sur la neige et sur la glace. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas parti en hélicoptère. Évidemment, c'est peut-être kiffant de partir en hélicoptère, mais ça n'aurait aucun sens vis-à-vis de notre sujet scientifique. Donc avec nos équipes, on est enfin partis. Alors on est partis en pleine deuxième année de Covid quand toutes les frontières étaient fermées. Donc après dix jours de quarantaine en Norvège, ce qui était assez fabuleux, on a pu enfin commencer notre expédition. Et quand on a commencé notre expédition, on était à bloc, je vous imagine, ça faisait des années qu'on était en train de préparer ça. On avait de l'équipement de dingue, on avait des chaussures qui allaient garder nos pieds au chaud, même s'ils faisaient moins 40. On avait les doudounes de l'espace et tout. Et en fait, quand on commence l'expédition, il fait 5 degrés. Oswald. Et là, on se dit, nos calculs ne sont pas bons. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il fait aussi chaud ? Il était censé faire moins 20, moins 25. Il fait super chaud. Et là, on comprend que dès le début de l'expédition, cette expédition-là, ça allait être la lutte. Parce qu'au mois d'avril 2021, alors qu'il est censé faire une météo très stable, une météo très froide, on se prend vraiment les pires conditions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et ces conditions-là, historiquement, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu aux Oswald-Barnes. Et ça a vraiment marqué un point de non-retour dans la façon avec laquelle on a compris le changement climatique sur l'archipel. Donc voilà, pendant l'expédition, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a été très vulnérables parce qu'on allait camper. En fait, on n'allait pas passer d'un refuge à l'autre. On se déplaçait en ski. Et le reste du temps, eh bien, on allait camper. Et notre objectif, c'était de traverser l'archipel. Donc on a été très vulnérables. Donc ça veut dire que si les conditions, elles sont compliquées, quand on est en train de voyager comme ça, on prend ultra cher. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques jours, on se rend compte qu'il fait beaucoup trop chaud, que le vent commence vraiment à se lever. Et là, nos potes, notre base arrière qui nous envoie les prévisions météo, nous disent, écoutez, on ne comprend pas du tout ce qui se passe au niveau de la météo. On est en train de voir qu'il y a des tempêtes qui sont en train d'arriver, mais les tempêtes, elles sont tellement violentes que c'est presque des ouragans. On a des vents jusqu'à 130, 140 km heure quand ils sont en train d'arriver. Et là, on se dit, mais attends, 140 km heure, nous, si on dort en tente, en fait, la tente, elle s'en va. Que tu sois dans la tente ou pas, la tente, elle s'arrache à 140 km heure. Donc c'est là où on décide, après quelques jours d'expédition seulement, qu'en fait, si on ne veut pas tout simplement mourir pendant l'expédition, le seul choix qu'on va avoir, ça va être de s'enterrer dans la neige. Et donc, ça, c'est important de comprendre que là-bas, on a pleinement réalisé que le changement climatique, finalement, pour nous, ça allait être vraiment une histoire de vie ou de mort. Donc ce qu'on a fait, les filles, c'est qu'on n'a pas eu le choix. On est allé carrément s'enterrer dans la neige. Alors là, les photos ont l'air vraiment trop gentilles, un petit peu adorables. Mais ce qu'on a décidé de faire pour survivre et pour que notre équipe tienne le coup, c'est qu'on a dû creuser des galeries dans la neige. Et donc, on a passé trois jours comme ça à attendre que cet ouragan passe. Et si on ne l'avait pas fait, c'est vite vu. Je ne serais plus là du tout pour vous raconter comment ça s'est passé. Et donc, pour nous, cette première expédition, je peux vous dire que ça nous a marqué au fer rouge, de comprendre la violence du dérèglement climatique. Certes, on a survécu et certes, on était très bien dans notre petit trou, je peux vous dire. Regardez, on avait même fait des étagères et tout, on était super bien. Mais ça, c'était une violence complètement dingue. et malheureusement, au bout d'un moment, au bout de ces trois jours dans ce petit trou, on commençait à être à court de nourriture. Il ne fallait pas qu'on reste là. On a dû partir pour essayer de rejoindre notre dépôt de nourriture le plus proche. Et en fait, ce qu'on a vécu, alors ce n'était pas la première ni la dernière tempête qu'on a eue le long de cette expédition. En fait, suite à cette tempête-là, on a eu des tempêtes tous les deux jours, pas aussi violentes, mais quand même qui étaient très, très difficiles à vivre. Et en fait, ce qu'on a vécu, parce que ce n'était pas une surprise, parce que ça faisait des décennies vraiment que les scientifiques nous avertissaient que plus l'Arctique se réchauffait, plus ce qu'on allait avoir, ce sont des conditions qui sont particulièrement violentes, imprévisibles et des conditions qui sont de plus en plus humides. Alors, on est arrivé à sortir de notre trou à redescendre en altitude. Ce qu'on a fait, c'est ensuite, on a essayé de rejoindre notre dépôt de nourriture qui était à Pyramidon, dans une petite communauté russe. Et je voulais juste vous montrer que quand on était sur le terrain, on a emmené avec nous, alors là, ils n'ont pas l'air très heureux, mais en vrai, ils sont très contents. On a emmené deux chiens de traîneau avec nous pour la simple et bonne raison que les chiens de traîneau, c'est important parce qu'il faut se protéger contre les ours polaires. En fait, la hausse Valbard, on dit souvent qu'il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Bon, alors c'est plus ou moins vrai. Mais c'est important d'avoir ces chiens pour nous protéger du danger des ours. Et malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est au bout de quelques jours, on a croisé une maman ours polaire avec deux petits et les chiens n'ont pas du tout réagi. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout réagi. Et là, on s'est dit, non mais c'est pas possible, ces chiens, on ne va pas pouvoir les garder. Donc, quand on est passé par Pyramidone, on a décidé de domper nos chiens parce que les chiens, mine de rien, c'était plus d'un kilo de bouffe par jour à portée, à leur donner. Et donc, on a décidé de faire un petit peu un choix cornelien dans l'équipe. On a décidé de mettre les chiens de côté et finalement, d'étoiles sur les ours polaires. Et bien finalement, le jour où on s'est débarrassé des chiens, c'est le jour où on a eu un ours qui est venu nous rendre visite au camp, évidemment, il n'y a pas de hasard. Voilà, un soir, vous voyez nos deux petites tentes là en bas à gauche, on a décidé, alors on a fait une erreur fondamentale, ça c'est vraiment une erreur d'équipe, c'est qu'on a été crevés, on avait fait à peu près 20 km de ski ce jour-là, 20 km d'échantillonnage de neige et de glace. On a été claqués et on a décidé de poser nos tentes au bord d'un fjord. Là, ce que vous voyez, c'est étendu toute plate, gelé, c'est de la banquise et cette banquise, c'est le terrain de chasse des ours polaires. Et bon, on n'a pas vu d'ours, on n'a pas vu de traces de la journée et finalement, le soir arrive, évidemment, il y a M. Ours qui vient, par l'odeur alléchée de notre tente, vient se rapprocher de nous et là, on se dit, merde quoi, là, c'est l'erreur de base. Et donc, avec l'équipe, écoutez, pas le choix, on était terrifiés, on a hurlé comme pas possible mais on a réalisé qu'on ne pouvait pas rester là où on était. Donc, on a dû démonter le camp et par chance, mais alors vraiment par miracle, on a regardé nos cartes et on a vu qu'il y avait une petite cabane qui était située à 7 km de nous et donc, on a démonté notre camp et on est arrivé à rentrer dans la cabane. Alors, je ne vous dis pas la course entre nous et l'ours polaire et on est arrivé, voilà, à non seulement ne pas embêter l'ours, pas trop l'embêter mais aussi à nous protéger, nous et à pouvoir continuer l'expédition. Donc, cette expédition, voilà, elle a pu s'enchaîner après toutes ces petites péripéties. La météo est revenue dans les clous, heureusement, parce qu'on en avait bien besoin et petit à petit, on a retrouvé des conditions typiques d'un mois d'avril au Svalbard, c'est-à-dire du froid et vraiment des conditions anticycloniques vraiment très bonnes. Alors, l'échantillonnage a continué à bloc. En tout, on a récolté à peu près une centaine d'échantillons de neige et de glace qui sont maintenant au laboratoire de Western Washington University aux Etats-Unis qui ont été analysés, qui vont faire partie de plus grandes bases de données pour nous permettre de mieux comprendre le changement climatique au Svalbard. Et en tout, on a bien bourlingué, je peux vous dire que mes genoux sont ce que viennent encore. On a couvert à peu près 460 kilomètres en ski, ce qui était quand même pas mal. Mais c'est très clair qu'on a montré que la science, elle peut être faite autrement, elle aussi. Vous savez, on a parlé de changements qui vont être nécessaires, d'efforts à faire. nous aussi les scientifiques, on a plein de belles choses à inventer. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que finalement, notre futur et votre futur clairement dépend de l'Arctique. C'est très très important à comprendre aujourd'hui que tout ce qui se passe au niveau notamment de la banquise de l'Arctique, je vous le disais et je reviens à mes moutons, influence la santé de l'agriculture notamment en France. Alors c'est un peu technique, j'ai fait péter un petit peu d'anglais parce que finalement c'est important mais vous allez voir c'est tout simple. En fait, tant que l'Arctique il est bien froid, bien gelé, bien glacé, on va avoir des vents qu'on appelle les polar jet streams qui vont garder le froid dans l'Arctique et la chaleur un petit peu plus au sud. Ok ? Donc ces vents, ce qu'ils aiment bien c'est qu'il y ait des écarts de température de ouf entre le sud et le nord. Mais malheureusement aujourd'hui, l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète et ce qui se passe, si les écarts de température diminuent, ce qui va se passer c'est que ces vents vont ralentir. Et lorsque ces vents vont ralentir, voilà ce qui est en train de se passer. Ces vents, un peu comme une rivière qui ralentit, ils vont commencer à dessiner des méandres et ces méandres, malheureusement, ce qu'on est en train de voir c'est qu'ils peuvent tantôt en hiver faire descendre des masses d'air froid et humide vers le sud. Donc on peut vraiment avoir des épisodes froids chez nous pendant l'hiver et au contraire, on va pouvoir avoir des masses d'air très chaudes, très secs qui vont remonter vers le nord. Donc aujourd'hui, vous voyez très bien que tout ça, ça influence l'agriculture. Et donc, j'ai fait péter Evelyne Delia parce que quand même, heureusement qu'elle est là. Mais aujourd'hui, c'est très clair que plus on la perd cette banquise de l'Arctique, plus on risque d'avoir ça. Donc il faut vraiment qu'on se pose cette question collectivement. En fait, est-ce qu'on en veut un petit peu plus des événements météorologiques extrêmes ou pas ? Parce que là, pour l'instant, plus on brûle d'énergie fossile, plus on va avoir ça. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas que la banquise dans la vie, même si elle est importante. Il y a aussi les calottes polaires. Et je vous en parle brièvement parce que c'est important. Aujourd'hui, on a deux énormes calottes polaires sur Terre. Alors vous les reconnaissez, c'est quoi à gauche là ? Groenland. Oui, c'est ça, c'est Groenland. Et donc à droite, qu'est-ce qu'on a là comme calottes polaires ? Merci. Ah ben voilà, merci. C'est l'Antarctique. Donc aujourd'hui, vous avez ces deux grandes calottes polaires. Alors les amis, juste pour vous donner une petite idée, le Groenland, ça fait 3 à 4 fois la tête de la France. L'Antarctique, ça fait à peu près 25 fois la tête de la France. Si le Groenland disparaît, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Et si l'Antarctique disparaît, c'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers. OK ? Donc si on perd ces calottes polaires, malheureusement, ça crée une montée des eaux mais vraiment catastrophique. Et aujourd'hui, vous voyez sur cette petite vidéo que je vous ai montrée les zones qui perdent de plus en plus de glace, qui sont les zones en marron et en orange. Donc il y a un site internet sur lequel vous pouvez aller qui s'appelle Climate Central, qui va vous montrer plein de cartes où vous pouvez justement jouer avec le curseur de l'élévation du niveau des mers. Il y a aussi les travaux du CEREMA qui sont super pour voir en France les conséquences de la montée des eaux. Mais voyez ce que ça donne à peu près, voilà, un mètre d'élévation du niveau des mers dans certaines régions de France. Donc voilà, vous pouvez très bien jouer là-dessus. Deux mètres d'élévation du niveau des mers au niveau de Arles-Le Havre. Là, je vous ai mis Le Havre avec trois mètres d'élévation du niveau des mers. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir très bien un mètre d'élévation du niveau des mers dans le pire des cas d'ici les années 2070. Et derrière ces zones rouges, c'est pas que des cartes, c'est des vies humaines, c'est des terres agricoles, c'est des infrastructures clés. Donc aujourd'hui, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de s'y préparer. Et ça se prépare dès maintenant. Donc pour conclure, ce que je voulais vous dire, et ça, c'est fondamental à comprendre. Et cette citation, je trouve qu'elle est vraiment très claire par rapport à ça. C'est une citation d'un explorateur américain qui dit aujourd'hui que la plus grande menace pour notre planète, c'est la croyance que quelqu'un d'autre la sauvera. Alors elle est un peu violente comme citation, j'entends bien. Mais en fait, spoiler, il n'y a personne qui vient. Ça, je vous le dis tout de suite. Il n'y a personne qui va venir pour nous sauver. En fait, le changement, soit il va commencer ici, soit il ne commencera pas. Et le changement, très clairement, il a commencé ici. Donc aujourd'hui, ici, c'est le meilleur endroit pour embarquer sur ce changement et commencer à faire la différence. Alors oui, systématiquement, on va me dire « Et la Chine ? Et l'Inde ? Ce n'est pas à eux de faire le taf ? » Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut commencer par balayer devant sa porte, OK ? Donc ici, c'est vraiment le meilleur endroit et le meilleur moment pour attaquer le changement. Ce que je voulais évoquer aussi brièvement, c'est ça, quoi. Alors là, on est tous dedans, de toute façon. Ça s'appelle le triangle de l'inaction. Je vais me pousser comme ça, ce sera plus clair. Le triangle de l'inaction, en fait, on peut l'appliquer sur plein de trucs. Mais en haut, vous avez par exemple les citoyens. En bas à gauche, vous avez peut-être les élus, le gouvernement, nos représentants. à droite, en bas, vous avez peut-être les entreprises, par exemple, peut-être même l'agriculture. Et donc, en fait, on est tous à se pointer du doigt et à dire, ouais, non, mais c'est à eux, quoi, de faire le taf. Nous, on bouge que si eux bougent. Ah oui, très bien. Mais au bout d'un moment, si on fait tout ça, les choses n'avanceront pas du tout. Donc ça veut dire qu'on va être complètement bloqués dans un schéma qui n'évoluera pas. Donc aujourd'hui, il va falloir grandir un peu et s'élever à la hauteur du défi face auquel on est. Ce triangle de l'inaction, alors je fais un petit truc un peu naïf, mais il va vraiment falloir le transformer en triangle de l'action. Aujourd'hui, il va vraiment falloir se sortir les doigts, si j'utilise aussi des expressions très claires. Aujourd'hui, plutôt que de se clasher les uns les autres, il va vraiment falloir essayer de se tendre la main et d'essayer d'avancer ensemble. Donc aujourd'hui, mettons-nous à la place de nos élus, de nos représentants, à la place du gouvernement. Mettons-nous à la place des exploitations agricoles, des entreprises. Mettons-nous à la place des citoyens. Aujourd'hui, oui, je pense qu'on a tous peur du changement, c'est très clair. Mais si on le fait avec une certaine bienveillance, si on le fait avec notre cœur, c'est clair que les choses pourront bien avancer. Aussi, ne tombons pas dans le piège des sirènes, des fausses bonnes solutions. Je voulais juste vous alerter très brièvement là-dessus, sur la géo-ingénierie. Il y a plein de solutions ultra-technologiques qui semblent nous montrer qu'en appuyant sur un bouton, on va pouvoir refroidir l'Arctique, on va pouvoir sauver la planète. Ben non. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, ces fausses bonnes solutions, alors je vous ai mis un petit peu tout ce que j'ai moi dans ma région, c'est-à-dire, on fait de la neige avec de l'eau potable, j'exagère un petit peu, par endroits, on couvre les glaciers de bâches blanches qui nous mettent des microplastiques de partout. voilà. Donc aujourd'hui, faites attention à ces fausses bonnes solutions, ces pansements sur le changement climatique. Ça ne fait pas tout. Je comprends parfois qu'on utilise ces solutions, mais comprenons que le système climatique est un tout. Et si on touche à une partie de ce système, tout le reste risque d'être impacté négativement. Et enfin, je voulais vous laisser sur cette note-là qui est très, très importante pour moi, mais pour vous aussi. J'en suis sûre, Emmanuel et Anne, je pense qu'on se rejoint complètement là-dessus. C'est ça. C'est une citation. Alors, ce mec, il est complètement dingue. Il s'appelle Baba Dioum. C'est un ingénieur sénégalais qui a fait des choses extraordinaires. Il a dit cette phrase, moi, qui me touche beaucoup. Nous protégeons seulement ce que nous aimons. Nous aimons ce que nous comprenons et nous comprenons ce qui nous a été enseigné. Et donc, j'espère que tout au long de cette journée, vous allez vous rappeler de cette citation parce qu'en fait, si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne changera pas. OK ? Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, je vous remercie l'invité de vous parler des glaciers, de cette banquise, de ces calottes polaires qui sont si lointaines qu'on comprend très mal mais finalement qui impactent notre vie au quotidien. Et donc, si on ne comprend pas à quoi ça sert les glaciers, finalement, on n'aura peut-être pas envie de les protéger. Donc, n'oubliez pas ça. L'éducation est fondamentale pour amorcer le changement. Et en tout cas, je suis ultra inspirée par ce que vous mettez en place ici. Donc, ne lâchez rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les questions réponses. Donc, si vous avez des petites interrogations, même juste des commentaires, un ressenti par rapport à ça, je serais très curieuse de voir ce que vous pensez de toute cette histoire. Pendant que vous faisiez vos recherches avec vos collègues, qu'est-ce qui vous a le plus étonné pendant cette étude ? Oui, merci pour ta question. C'est vrai qu'on a été ultra choqués par les conditions météorologiques. Je pense qu'il y avait vraiment deux choses qui nous ont bouleversées. C'est à quel point, en fait, le changement climatique au Svalbard, c'est vraiment une succession de tempêtes. Certes, la tendance va vers une augmentation des températures, un changement des précipitations. Mais ce qui nous a marqué le plus, c'est qu'en fait, ce qui brise une équipe, ce qui brise l'agriculture, ce qui brise une économie, c'est aussi ces événements extrêmes. Et en fait, les événements extrêmes, ils sont, comme vous le savez, difficiles à prévoir. Nous, au Svalbard, les prévisions météorologiques marchent quasiment plus. Là, en ce moment, alors, ils sont en train de changer les modèles parce que les modèles ne sont plus du tout adaptés aux conditions que l'on a en ce moment. C'est bien de quoi je parle. Donc ça, ça nous a vraiment choqués. Et quand on est rentrés de l'expédition, on est allés interagir avec des météorologues qui nous disent qu'on n'a rien compris. Tellement que c'était violent. Et la deuxième chose qui nous a vraiment choqués, c'est à quel point les paysages n'avaient rien à voir avec ce qu'on avait sur nos cartes. Alors, le Svalbard, c'est vraiment un endroit que je connais pratiquement par cœur aujourd'hui. Mais les glaciers qu'on a parcourus n'avaient rien à voir avec ce que nous disaient nos GPS, nos cartes. On avait des glaciers qui avaient tellement fondu en fait que ça a rendu notre expédition vraiment très, très difficile. Donc c'était, voilà, une topographie de dingue qu'il fallait parcourir. Donc on a été, ouais, vraiment choqués de la vitesse des changements à cet endroit-là. En fait, pourquoi je vous ai parlé du Svalbard ce matin ? Parce que le Svalbard, c'est un peu comme si on accélèrait le temps. Les choses vont beaucoup plus vite là-bas qu'ailleurs. Et moi, j'aimerais savoir est-ce que vous avez d'autres projets à mettre en place pour les années à venir et même pour les recherches ? Oui, merci. Ouais, ouais, là, je suis en train de bosser sur deux grosses expés qui vont arriver dans les semaines qui arrivent. Donc là, dans moins d'un mois maintenant, je repars au Groenland où justement, là, alors on est toujours dans cette perspective d'essayer de faire des expéditions où on réduit l'empreinte carbone. Donc là, je vais partir avec Mathieu Tordeur qui est un aventurier français super et on va essayer de faire une expédition où on se déplace. Alors là, on a 2000 kilomètres à faire donc on ne peut pas se déplacer en ski, en pulka. En fait, on n'irait pas assez vite. Alors on aura quand même des skis, une pulka mais on va se faire tracter par le vent. Et là, c'est tout nouveau pour moi. Ça fait des mois que je m'entraîne et tout. Mais l'objectif, ça va être de mettre en place un programme scientifique dont là, on est en train de discuter avec différents instituts pour faire une traversée du sud vers le nord du Groenland. Et ensuite, si tout va bien, on est en train de monter un autre projet, alors pas avec Mathieu cette fois-ci, mais sur les glaciers tropicaux. C'est des glaciers qu'on a le long de l'équateur et notamment, on a des glaciers qui sont au niveau de l'Ouganda, les glaciers des Ruanzori. Donc peut-être qu'au mois d'août, j'irai voir ces glaciers. Donc on va voir. Plein de glaciers dans les mois à venir. Oui ? Vous nous avez montré une image de la noire carbone. Comment on peut espérer la diminuer ou l'éradiquer ? Ah ouais, c'est une super question. Alors en fait, il y a vraiment deux choses qui sont super efficaces. Pour la première, tu vas me dire que ça me fait une belle jambe. La première, c'est d'arrêter de brûler des énergies fossiles. Voilà, ça c'est clair. La deuxième, c'est vraiment d'avoir des systèmes de filtres de dingue, quoi, par rapport aux énergies fossiles, par rapport aux noires de carbone. On peut vraiment avoir des systèmes qui nous permettent de capturer ces particules de façon efficace. Le problème, c'est vraiment les nano-nanoparticules qui sont très fines. Donc aujourd'hui, on sait que si on arrête d'émettre du noir de carbone, en trois, quatre semaines, les impacts positifs sont ressentis, quoi. Donc ça peut aller vite, ouais. Vous dites qu'il faut arrêter de brûler les énergies fossiles, mais est-ce que vous pensez que l'électrique, ce sera une des solutions ? C'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, on parle du mix énergétique. Il n'y aura pas une seule solution qui va nous sauver la mise, mais c'est clair que ça va passer certainement par une combinaison d'énergie différente. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut qu'on trouve un moyen d'utiliser de moins en moins d'énergie fossile. Ça, c'est clair. Mais après, voilà, est-ce qu'il faut tous qu'on roule en Tesla qui pèse deux tonnes avec des batteries du lithium qui atomisent l'environnement ailleurs ? Pas forcément. Mais c'est clair que si on veut réussir cette transition énergétique, ça va passer par une certaine sobriété. Ça, c'est vachement important. Quand on va utiliser cette énergie, il va falloir faire vraiment avec bon escient et faire en sorte qu'on l'utilise vraiment pour les choses qui comptent le plus. Donc on a des vrais arbitrages à faire au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau, au niveau des ressources que l'on va prendre. Mais on n'arrivera pas à faire cette transition sans réduire la quantité d'énergie dont on aura besoin. C'est clair. Vous nous avez parlé beaucoup des conditions dans le cercle polaire. Je ne sais pas si vous avez étudié les glaciers en France telles que la mer de glace. Et si oui, est-ce que vous voyez des conditions qui changent beaucoup plus vite à l'échelle du glacier en lui-même comme ça peut se passer dans le cercle polaire ou c'est à une échelle plus globale aussi ? Oui, merci. Super intéressant. C'est vrai que les conditions sont aussi apocalyptiques au niveau des glaciers des Alpes, des glaciers des Pyrénées. Aujourd'hui, on est vraiment dans une trajectoire où si on continue comme ça, il y a brûlé toujours autant d'énergie fossile, on risque vraiment de perdre la majorité des glaciers des Alpes dans les prochaines décennies. Et en fait, ces glaciers des Alpes, on en a encore énormément besoin parce qu'en fait, c'est les meilleurs châteaux d'eau que l'on a dans notre pays. On sait que les montagnes, c'est important. Ça force les précipitations mais les glaciers nous amènent beaucoup d'eau, notamment pendant l'été. C'est de l'eau qui est utilisée aussi pour l'agriculture. Donc ouais, ces changements, on les voit aussi chez nous. Et alors, ils ne sont pas aussi rapides qu'au Svalbard mais ils sont aussi très très rapides. polaires pour se rendre compte de la violence des changements. Oui, j'avais une question sur les minerais. Vous avez parlé des minerais dans le Svalbard. Donc on continue à extraire aujourd'hui. Ah oui, à fond. Donc là, le Svalbard, la ville où je suis, c'est une ville qui a été créée à la base pour exploiter le charbon. Donc super. Alors la centrale à charbon a été fermée l'année dernière au mois d'octobre mais on continue à l'exploiter au moins jusqu'à 2025. Notamment, on l'exploite pour l'industrie pharmaceutique et à l'industrie métallurgique. Donc il y a des contrats qui finissent en 2025. Il y a une grosse question en Norvège aujourd'hui sur l'extraction minière des fonds sous-marins, l'exploitation minière des fonds sous-marins. La Norvège, il va tout droit. Et donc si on se met à labourer les fonds sous-marins autour du Svalbard autour de l'Arctique, c'est fini. C'est fini pour ces écosystèmes-là. Et là, c'est marrant. Donc il y a une énorme parcelle au Svalbard qui est en vente à 300 millions d'euros. Une rangée de montagnes en quelque sorte. Et là, la Chine a dit qu'ils voulaient l'acheter. Donc ça veut tout dire. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de charbon qui n'a pas été exploité. Donc aujourd'hui, il y a encore énormément de ressources et la Norvège, donc maintenant qui administre ce territoire est en train de... C'est assez intéressant. C'est en train d'installer des parcs nationaux un peu partout pour justement essayer de limiter l'exploitation des ressources. Merci pour votre intervention. Il y a des marins quand ils partent autour du monde comme ça. Ils travaillent avec des classes, des écoles. C'est une aventure magnifique pour les enseignants et les jeunes. Est-ce que pour vos prochaines expéditions, ça vous brancherait un tel défi avec des jeunes de l'enseignement agricole ? À fond. À fond. Faisons-le. Avec grand plaisir. C'est vrai qu'avec Mathieu sur l'expédition du Groenland, on veut à tout prix essayer de se connecter à un maximum d'établissements scolaires. Donc, I'm game. Faisons-le. Avec plaisir. Alors, vous avez de la chance ce matin parce qu'on a un warrior qui ne lève même pas le nez de son écran. Romain, qui est en train de faire de la visualisation graphique de tout ce que je viens de vous dire. Mais ce qui est génial, c'est que vous allez avoir, suite à cette conférence, une planche graphique qui va vous résumer les points les plus importants de ce qu'on a évoqué. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation. Romain, je te laisse le micro ? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Romain Couturier et je me suis essayé à un exercice que vous pouvez faire en tant qu'étudiant, c'est de faire des synthèses. J'imagine que vous prenez des notes pendant vos cours. Tu ferais mieux de répondre oui. La question, c'est est-ce que tu t'en souviens de tes notes ? Sans doute que des personnes parmi vous vont répondre oui et pour d'autres, pas beaucoup. Une autre manière d'envisager l'apprentissage et la mémorisation et la captation de l'attention, c'est d'envisager le partage des informations via le dessin, via les visuels. Cette pratique porte un nom, ça s'appelle le sketchnote, la facilitation graphique. Et pour être bien sûr que vous avez retenu tous les messages qu'Aidi nous a partagés pendant son intervention, je vous propose un résumé visuel que vous, j'imagine, que vous pourrez retrouver d'une manière ou d'une autre parce qu'on vous le partagera. Alors, Aidi, il était une fois Aidi. Aidi, attends, t'es où ? Ah voilà, parce que je parle sous son contrôle. Donc, quand elle était petite, Aidi, elle explorait les écosystèmes jusqu'à cette rencontre d'une personne qui lui propose d'étudier les glaciers, chose qu'elle fait. Et, message assez rare quand même. C'est pas tous les jours qu'on entend des gens qui disent qu'ils sont littéralement éclatés pendant les études. Moi, j'aurais pas dit ça, par exemple. et c'est éclaté où ? Au Svalbard. Tu peux vérifier, l'orthographe, c'est bien celle-là. Le Svalbard, c'est quoi ? C'est le paradis. C'est le paradis pour enseigner la dinguerie des glaciologues. Une dinguerie parce que, voilà, partir en expédition, c'est partir en hélicoptère, en scooter des neiges jusqu'à ce jour où tu reçois cette question qui tacle. Que fais-tu pour limiter ton empreinte carbone ? Une question qu'a taclé Heidi et qui peut peut-être tous nous tacler. Alors, que fait Heidi ? Elle montre une expédition, une expédition propre, une expédition féminine, une expédition scientifique. Parce que le Svalbard, c'est un espace qui se réchauffe plus vite qu'ailleurs sur la planète. C'est plus 8 degrés en hiver. Ça fait beaucoup, même si les sols restent gelés. Et donc, à travers toutes les histoires qu'elle a pu nous partager, c'est d'intégrer que le changement climatique, c'est une question de vie ou de mort. Ça transforme les paysages, ça transforme les météos. Ça fait des morts. À cause de qui ? À cause de quoi ? À cause de cette banquise qui s'ouvre, ce T-shirt blanc qui se rétracte. C'était plus facile de dessiner un T-shirt qu'une banquise. Mais normalement, tu as bien l'image. Tu as déjà mis un T-shirt S, alors que ce n'est pas ta taille. Tu vois bien l'idée. Et bien là, c'est pareil. Sauf que ce n'est pas drôle. Tellement pas drôle que ça provoque d'autres phénomènes largement observables. Ce qu'on appelle le noir de carbone qui transforme la neige blanche en neige noire. Ce fameux noir de carbone qui redessine les paysages. Alors, une expédition, retour à l'expédition, une expédition qui ne s'est pas passée sans heure avec justement tous ces phénomènes météorologiques que normalement vous aviez anticipés puisque vous aviez des modèles. Et bien non. Surprise, première surprise avec cet ouragan qui vous a obligé à vous enterrer au sens propre. Il ne faudrait pas que ce soit au sens figuré pour nous plus tard. Mais il y a eu aussi quelques visites. On peut faire un concours de dessin d'ours polaire pour ceux qui se moqueraient de la physionomie de mon ours polaire. Promis, ce n'est pas facile. C'est peut-être parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Ce serait bien qu'on continue à les voir. En tout cas, vous, vous les avez vus. Alors pourquoi nous raconter cette histoire d'expédition ? Ce n'est pas simplement un récit de vacances. C'est parce que cette histoire, elle nous raconte que notre futur dépend de l'Arctique. Dépend de l'Arctique parce que les flux, les vents vont avoir un impact, ont déjà un impact. Ils se transforment, ils changent et ils ont un impact sur notre agriculture. Et ce qui est sûr, c'est que de la même manière qu'on fera un concours de dessin d'Evelyne Delia, ces événements climatiques vont se reproduire. Ils vont se reproduire beaucoup plus fréquemment et sans doute avec des intensités supérieures. Alors, comment se préparer ? Pour cela, il y a une invitation que vous pouvez déjà suivre dès à présent. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Climate Central et qui te permettra de voir où tu pourras barboter dans les prochaines années. Je le dis avec un ton d'humour parce que sinon, je vais pleurer. Alors, on est nombreux, nombreux statistiquement. Il y a des personnes qui vont dire qu'il y a des plus gros qui doivent bouger avant nous. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que Heidi nous rappelle aussi, c'est que tout ça, nous sommes enfermés dans ce qu'elle appelle le triangle de l'inaction. et qui nous permet d'être confortablement installés dans Je ne fais rien. L'idée, c'est de transformer ce triangle de l'inaction en action. Et peut-être que pour nous rappeler comment passer à l'action, eh bien, de garder en tête cette phrase de Babadioum, nous protégeons seulement ce que nous aimons, nous aimons ce que nous comprenons et nous comprenons ce qui nous a été enseigné. Un bon guide pour passer à l'action. Merci Heidi. Applaudissements Applaudissements Merci.